salut salut tout le monde alors la vidéo du jour pour rester un petit peu dans le même registre que les deux dernières vidéos que j'ai fait à propos de la vipassana qui est une technique de méditation et le human design hier j'ai parlé le human design qui est la carte astrologique enfin c'est pas vraiment astrologique mais c'est la carte reliée à notre être à notre personnalité par rapport à notre lieu de naissance et tout ça notre date de naissance lieu de naissance heure de naissance et il ya un donc c'est par le biais d'internet que les les gens qui sont spécialisés dans la lecture de cette carte donc ils vont rentrer tous toutes les données là et puis vont sortir la carte et sur cette carte il ya plein de couleurs des traits qui vont ensemble et tout ça puis eux ils arrivent à lire selon par rapport à ce qu'ils ont étudié bien sûr de du human design ça s'étudie en fait il n'y a pas beaucoup de gens qui le font et donc il ya j'en ai parlé pour comme étant un outil de connaissance de soi parce que moi je l'ai expérimenté et vraiment tout ce que la personne a dit comme je me connaissais déjà bah j'ai halluciné quand c'était vraiment hallucinant c'était vraiment vrai quoi donc après la personne était savait bien faire son travail elle lisez bien le truc parce que peut-être que j'imagine je ne sais je ne pense pas qu'il y ait des charlatans franchement dans ce milieu là ah mais c'est possible que des gens se fassent passer pour que ils savent lire le truc et puis qu'en fait ils savent rien lire du tout et puis vous disent du barata et mais bon c'est comme si il ya des gens qui ont besoin de ça des fois des voix des séances de voyants des trucs comme ça ah mais là c'est vraiment du concret par rapport à l'alignement des planètes des machins le nom de la lettre de naissance c'est vraiment et puis c'est vraiment c'est vraiment vrai quoi donc pour les gens qui se connaissent mal ou pas ça peut être vraiment super pour eux alors attention il faut voir le prix qu'on vous demande aussi un mois imbisa c'était 50 euros alors après pour la pour la lecture et normalement c'est une fois parce que la personne vous lit la carte et point barre quoi il n'y a pas besoin de faire plusieurs fois donc je remettrai de nouveau le la vidéo que j'ai vu là le français que qu'apparemment il le fait et il me dans sa voie il vibre bien moi je lui ferai confiance donc après bon voilà moi je n'ai pas fait avec lui mais voilà c'est un outil que je vous transmets pour les gens qui bas qui ont qui focalisent sur tout seulement sur les aspects négatifs de leur personnalité et pas sur les aspects positifs parce que le fait de lire le human design la personne va vous va vous tirer aussi les traits positifs va tout vous dire en fait sur votre personnalité et c'est hallucinant quoi c'est vraiment hallucinant et puis des trucs vraiment typiques à chaque être c'est pas comme les horoscopes où c'est pareil pour tout le monde non là c'est vraiment vous pouvez vraiment voir que parce que j'étais avec mon copain à Ibiza et lui on lui a fait aussi la personne là elle lui a tiré sa carte enfin pas tiré sa carte elle lui a lu sa carte pardon et bah c'était complètement différent de moi donc c'est pas du tout comme les signes zodiac que quand on lit l'horoscope on pourrait penser que tout le monde entier se retrouve dedans là c'est vraiment différent c'est vraiment pas et c'est pas une arnaque après voilà moi je peux pas j'ai c'est en espagne et la personne qui l'a fait j'ai en espagnol en plus donc ou en anglais je ne sais plus enfin donc je peux pas vous recommander personne qui le fasse mais la personne que j'ai entendu là sur youtube qui était interviewé tout ça plus par le podcast podcast métamorphose de l'esprit le podcast qui éveille les consciences donc je pense que c'est quand même une référence cette personne je pense que c'est fiable voilà donc pour rester un peu dans ce domaine un peu de tout ce qui est finalement on aurait tendance à dire c'est pas de la quantique ça mais c'est un peu le domaine de l'invisible parce que les cartes astrologiques comme ça déjà moi je connaissais pas avant de l'avoir fait et essentiellement quand j'écoute la vidéo que j'ai écouté hier si j'avais pas déjà fait cette expérience là je trouve qu'ils vont pas très bien le produit je sais pas s'ils le vendent déjà produit ou pas mais dans le sens où c'est parce que je connaissais je l'avais fait en fait donc mais c'est mal expliqué en fait il ne sait pas qu'il n'explique pas bien mais c'est complet ça paraît compliqué alors qu'en fait c'est juste que voilà on vous sort une carte et que selon votre type de personnalité vous allez être tel nom tel nom tel nom et tel nom il y a un tempérament une personnalité puis après selon les traits là bas il arrive à tout lire donc voilà donc c'est je sais pas quel domaine c'est ça c'est de la quantique ou de l'astrologie j'en sais rien enfin bref je vais rester un peu dans ce domaine là par rapport à du coup là j'ai écouté dans une interview de alors elle s'appelle j'ai oublié son nom aurore à l'eau bas ou quelque chose comme ça elle a écrit les livres kilomètre zéro donc j'ai pas réussi à voir kilomètre zéro sur youtube en mode audio faudrait que je l'achète mais du coup elle on l'a j'ai écouté son interview et du coup elle parle de son livre d'ailleurs c'est deuxième qu'elle qu'elle écrit et en fait donc du coup cette aurore à là bas là où je sais comment elle s'appelle je vous mettrai dans la description en fait elle a fait elle avait c'était une leader de une start up qui avait super bien marché donc bah toujours à fond dans son travail bon enfin moi c'est rigolo parce que quand j'écoute tous ces gens là qui parlent de même que j'ai mis une interview l'autre fois de d'une fille qui n'a rien à voir avec ça du bonheur mais elle est dans l'exploration d'exploitation des minerais et en fait tous ces gens là qui ont de vachement de compétences qui sont très intelligents et qui focalisent sur des trucs des trucs quand même bien spécifiques comme cette fille là qui était donc je sais plus le nom de sa profession mais enfin c'était hyper spécifique quoi et en fait bah comme elle n'a pas de problème d'ailleurs si vous regardez l'interview elle est tout en train de rire d'un truc quand même grave elle a une très bonne d'ailleurs je pense que c'est ça qui l'a fait tenir parce que vu ce que ce qu'elle voit à longueur de temps des atrocités qui sont en train de se faire à la planète par rapport à tout ce profit ce profit et il y a une destruction massive donc c'est ce dont elle parle et bon elle garde la tête sur terre elle fait pas de burn out tout ça parce que je pense qu'elle a un grand en grande capacité d'adaptation de on va dire de d'adaptation malgré que elle dit clairement que elle pourrait en souffrir enfin elle dit des fois dans l'interview entre collègues on se dit tu sais moi ce qui me fait le plus souffrir c'est de savoir que ça 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 donc mais bon quand on la regarde elle a pas l'air d'être dépressive ni en burn out tout ça et je pense que voilà elle est sensible forcément à toutes ces d'ailleurs c'est pour ça qu'elle fait ce métier là je pense mais elle n'en souffre pas au point c'est un peu comme les médecins et tout ça ils ont quand même une barrière de protection parce que si ils ne pourraient pas ils seraient en dépression tout le temps ces gens là c'est de voir tout le temps de la maladie ou de ou les atrocités qui sont en train de se faire à la planète par rapport aux profits destruction comme ça de 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 tout des cultures des peuples des terres de tout quoi c'est terrible c'est terrible c'est en train de se passer par plein d'endroits donc bon bah ils ont quand même ils sont blindés quoi quand même jusqu'à ce que peut-être la goutte qui fasse déborder le vase comme du coup cette aurore où je ne sais plus si c'est horreur enfin ou l'or enfin bref la fille qui a écrit la femme qui a écrit pardon parce que c'est pas un peu comme fille elle a 50 une année 46 je crois qui a écrit du coup kilomètre zéro alors du coup pourquoi je vous parle de ce livre là que je n'ai pas lu mais de par l'interview en fait moi ça me fait penser un peu à mon livre que j'ai écrit alors moi le mien enfin le mien bah oui c'est moi qui l'écrit mais c'est pas mon livre genre bah oui enfin si c'est mon livre mais j'aime pas m'appartenir des trucs comme ça parce que bah j'aime pas j'aime pas dire c'est mon la musique mon livre le livre que j'écris on va dire ça j'élimine le me et le mon j'aurais même tendance à dire le livre qu'on m'a fait écrire parce que moi j'ai l'impression vraiment que tout ce qui est musique et écriture tous ces trucs là bon on est au service de quelque chose de plus grand donc en fait là le thème de la vidéo c'est ça c'est pour vous parler de ça de ce que parce que je vous dise qui m'a sauvé la vie les quatre accords toltec tout ça bien entendu parce que tout ça c'est relié à une même force en fait je crois intrinsèquement qu'il y a quelque chose de plus grand qui qui nous guide et comme le dit celle qui a écrit le kilomètre zéro elle dit qu'il ya un plan divin parfait en fait que tout est parfaitement organisé et voilà et ça j'adhère complètement je le pense complètement alors c'est je pense qui fait partie de ma guérison à alors ça le fait d'avoir eu la foi en fait parce que dans tous mes tragédies de vie dans tous mes viols tout le mal qu'on m'a fait mon frère qui se suicide enfin tout tout ce qui a pu m'arriver j'ai pas vécu des guerres mais bon enfin ce que je veux dire c'est que j'ai quand même pas mal j'ai pas eu mon père qui m'a frappé ni ma mère mais j'ai eu des j'ai eu une vie bien chaotique au niveau de l'autodestruction et aussi au niveau de l'humiliation et des viols donc du coup alors j'ai quand même pas une vie très un passé très du plus glorieux du plus joli du plus brillant mais c'est de cette obscurité que j'ai réussi à faire jaillir la lumière encore tout simplement encore la phrase divine donc moi avant je crois que je ne croyais pas du tout en dieu ma mes parents n'ont pas du tout éduqué de manière que dieu existe non 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 j'ai pas été baptisé j'ai pas été à l'église et tout ça donc j'ai été dans le privé parce que comme je partais en cacahuète dans le public j'étais mal influencé et je pourrais des mauvais chemins à chaque fois petite très petite à 12 ans déjà c'est là que j'ai appris à voler à 12 ans avec des de mauvaises fréquentations des filles qui m'ont fait apprendre à voler je suis devenue kleptomane à 12 ans mais pas vraiment à 12 ans mais j'ai appris le vice de l'addiction d'avoir envie de le sens le ressenti qu'on a quand on vole en fait j'ai eu cette première expérience là à 12 ans voilà donc ma mère m'a mis dans le privé mais c'était pas pour parce que c'était religieux c'était parce que c'était plus cadré en fait plus strict et donc pour me redresser sur le bon chemin voilà donc du coup j'ai pas du tout reçu une éducation religieuse et j'ai vraiment plutôt que mon père il a abandonné en plus donc du coup j'ai lu par la suite que dans les trucs de recherche que je faisais sur le bonheur sur tout machin que en gros généralement les gens qui ont été abandonnés ils ont ils n'ont pas du tout la foi en fait parce que c'est c'est pas possible en fait on leur a des on les a déstructurés émotionnellement et du coup c'est pas possible qu'ils aient la foi en quelque chose de plus grand donc souvent ces gens là ne sont pas du tout croyant donc c'est le cas de mon père est très terre à terre et bon là il peut être qu'il commence à aller vers un chemin un peu plus spirituel avec moi comme fille et que le fait que mon frère se soit suicidé et que bah peut-être que finalement il est en train de revoir sa vision des choses peut-être parce qu'en plus maintenant il va vers un âge c'est pas qu'il va plus vers la mort que la naissance mais enfin même si on croit la réincarnation finalement la mort c'est la naissance donc tout va bien mais je veux dire c'est que bon il est plus en âge de soit continuer sa vie comme elle l'a toujours fait ou alors bah de se prendre un peu les big bang existentiels de gens qui ont déjà vécu puis qui se disent finalement à un certain âge et c'est d'ailleurs hyper positif de se dire est ce que finalement toute cette vie que j'ai vécu est ce que c'était vraiment la bonne manière de penser tout simplement parce que finalement qu'est ce qu'on fait dans notre vie on pense et on croit voilà c'est ce qui régit notre vie et de ce que l'on pense et de ce que l'on croit eh bien on est on est quelqu'un on porte ce masque et on est quelqu'un donc mon père pas du tout croyant et ma mère bah j'aurais du temps on savait pas du tout croyante aussi alors donc j'ai reçu une éducation pas du tout dans ce délire là de le religieux le dieu et tous ces trucs là et d'ailleurs moi avant quand on me disait dieu déjà quand je regardais jésus crée sur la croix tout ça ça me faisait peur parce que je trouvais ça vraiment morbide quand j'étais en privé qu'il y avait des jésus un peu partout dans les classes et tout ça et et puis quand on disait dieu machin je faisais comme ça quoi je me moquais de je me moquais carrément de cette idée de dire de dieu quoi je trouvais ça vraiment cuculacraline je sais pas comment le dire autrement mais dieu pour moi c'était comme si tu dirais rouge à poids blanc enfin c'est je sais pas comment je sais pas si j'ai trouvé le bon truc mais pour moi ça voulait rien dire et c'était hyper pas crête enfin très très rose bonbon et c'était mensonge et n'importe quoi donc j'étais vraiment limite anti dieu carrément presque et ça jeune avant bien avant que il m'arrive le premier viol de mes 15 ans et le truc l'inceste avec mon frère je sais pas vraiment ce qui s'est passé avec mon frère mais que j'ai des souvenirs qui sont revenus qu'il ya des trucs qui se sont qui pas du tout clairs avec mon frère c'était je sais je sais pas si j'avais ce truc d'un peu anti dieu de par par exemple le truc qui s'est passé avec mon frère que ça m'aurait fait par exemple rejeter une chose mais je crois que c'était par mon éducation bref donc du coup j'ai plein d'histoires dans ma vie assez dramatique et chaotique et en fait je suis je ne suis pas morte j'aurais dû mourir quand même je pense au moins sur quatre cinq fois où j'ai vraiment eu le sentiment j'ai vraiment eu ce sentiment là quoi d'ailleurs c'est ça qui a qui a fait que ma foi petit à petit d'abord la première fois j'ai l'impression le sentiment d'être comme on dit rescue quoi sauver donc la première fois j'ai ce sentiment là de me dire je fais par exemple une limite d'overdose et je ferme comme à trois heures je me réveille je suis paralysé d'un côté je suis sourde je sors de l'officac psychiatrique par exemple et et puis je me je mon médecin qui me dit 15 jours après j'ai toujours les fourmis dans le corps et qui me dit là tu as fait une convulsion c'était une overdose pratiquement là tu as failli tu as failli passer quand est ce que tu vas arrêter tes bêtises et tout ça et que tu te rends pas compte à chaque fois que tu prends la drogue c'est vital et tu mets ta santé en danger et tout ça et j'avais vraiment eu son sentiment là quand il m'a dit ça que ben voilà que j'aurais dû mourir et que voilà j'étais pas morte et puis plusieurs fois où j'ai pris la voiture dans des états mais d'ébriété droguée complètement je ne tenais plus debout et j'arrivais encore à mettre la clé dans la voiture la porte et à conduire dans cet état là et et j'aurais dû avoir un accident j'aurais dû j'aurais dû avoir des trucs dramatiques et plus que ce que je ce que je m'infligeais à moi même mais j'aurais il aurait dû m'arriver un accident où j'aurais dû mourir parce que plus d'une fois ça m'arrivait les comas comme ça éthylique ou pas éthylique mais des pertes de conscience avec des surdosage de drogue où je faisais un black out mon corps faisait stop quoi et que je revenais à la vie et j'avais vraiment la première fois pas forcément mais j'avais enfin si mais pas autant que plus ça s'est accumulé à chaque fois et au moins quatre ou cinq fois comme ça où j'ai vraiment l'image même visuellement d'avoir le sentiment qu'il y a un petit ange quoi je sais pas comment je l'appelais même la bonne étoile comme on dit en parlant de la bonne étoile qui avait fait ça avec moi et hop qui m'avait sorti de l'eau pour pas que je me noie en fait c'était vraiment une image que j'avais j'avais ce sentiment là après je vous dis pas je sais pas si j'ai été sauvé ou pas moi c'est que j'avais l'impression et du coup ma foi a grandi après je vous dis pas que c'est la vérité l'ultime vérité mais comme c'était ma vérité et comme la vie est faite que de croyance pas moi j'ai cru à ça je croyais j'avais vraiment ce sentiment là que je ne devais pas mourir qui avait quelque chose qui ne voulait pas que je meurs c'était surtout ça que je me disais j'avais vu mais c'est parce que moi je faisais tout pour moi et en fait et je me disais mais c'est pas possible j'aurais dû mourir encore là et non mais qu'est ce qui ça qu'est ce que se passe avec moi il ya quelque chose qui fait que je dois pas mourir quoi je dois avoir quelque chose je sais pas mon heure c'est pas maintenant mais sans sans nous parler de que j'ai une mission de chose comme ça non mais je voyais bien que c'était pas mon moment en fait et que j'avais vraiment ce sentiment là d'être d'être secourue et puis aussi quand j'ai pris mes premières traces de cocaïne tout ça là j'ai eu les vraiment les portes médiumniques qui se sont ouvertes et j'ai vraiment eu des des visions de ce qui allait se passer dans le futur alors pas des grandes visions mais j'arrive à voir ce qui allait se passer dans les deux trois minutes qui allait arriver ça n'a pas fait tout le temps et systématiquement bien entendu mais ça me l'a fait à quelques fois et bien sûr j'avais 20 ans c'était juste avant l'hôpital psychiatrique et j'ai pas géré le truc du tout parce que je venais d'une éducation pourtant ma mère me disait que son père soignait les brûlures avec les mains et mon père en a été témoin parce qu'il s'était brûlé la main avec un fer forgé qui l'a pris dans le mauvais sens et mon grand-père le père de ma mère l'a complètement guéri lui a retiré la brûlure alors que l'avait la main dans un état pas possible et que soi-disant les médecins disaient qu'ils pourraient peut-être plus s'en servir comme normal et tout ça presque coller le truc enfin bref l'heure et apparemment mon grand-père aurait soigné les blessures donc la brûlure l'incroyable c'est que j'ai un grand-père qui fait ça normalement ces trucs de retirer les brûlures et tout ça j'ai vu des documentaires que ça se passe ça saute d'une génération bah moi je sais pas si j'étais ma mère et mon père quoi du coup bah je on va dire que je n'éliminerais pas l'idée ou la possibilité que peut-être ma fille et notre fille à ce truc là en fait et d'ailleurs même carrément lui dire bah tu sais pas enfin moi elle me disait ma mère mon père soignait les brûlures et retirer les brûlures mais elle m'a jamais dit si ça tombe toi tu l'as aussi bah je sais pas moi direct je dirais ça à ma fille quoi mais là non mes parents pas du tout donc en fait c'était comme si c'était un truc exclusif à mon grand-père et ce qui est le problème c'est que mes parents sont hyper terre-à-terre surtout mon père ma mère de coup peut-être un peu moins parce que forcément avec un père qui retirait les brûlures bah ils sont hyper terre-à-terre alors que bah son père se retirait les brûlures comment peut-être on peut être terre-à-terre avec un père qui retirait les brûlures moi je comprends pas c'est hyper paradoxal enfin bref donc pour moi c'est la dissonance collective totale parce que c'est à ton père qui retire les brûlures bah direct tu vas sur un chemin justement du monde invisible à comprendre qu'il y a des choses sur terre que c'est pas forcément comme on nous fait croire que par exemple on retire une brûlure avec une pommade enfin on retire ou on soigne avec une pommade antibiotique de la pharmacie mes parents auraient dû avoir un esprit beaucoup plus ouvert aux divins en fait parce que ça c'est un don de dieu on sait quoi c'est quelqu'un qui sait guérir les brûlures et les retirer bah qu'est ce que c'est quoi si c'est pas un don de dieu vous l'appelez comment si c'est pas dieu si dieu n'existe pas comment vous appelez ça en une chance bah si c'est une chance c'est un don un cadeau si c'est un cadeau ça s'appelle comment le cadeau si c'est un cadeau c'est bien un cadeau de la vie non si c'est un cadeau de la vie c'est bien un cadeau de la vie de la création cette création elle vient bien quelque chose donc oui c'est une graine en sperme avec une ovule tatata une création un enfant un enfant qui a un don de tirer les retirer les brûlures là on est on n'est plus dans le domaine du normal qu'on est dans le domaine de que parce que la normalité à cette époque-là mon père qui avait la main tout ça c'était il ya 30 ans 40 ans la normalité ça sortait de la guerre tout ça la normalité c'était souffrir les trucs normaux les hôpitaux les médecins les trucs comme ça et surtout en europe on n'était pas du tout marabout enfin il y en avait il ya toujours eu des marabouts mais ce que je veux dire c'est que la normalité c'était pas ça donc du coup bah comme qu'est ce que c'est quelqu'un qui soigne comme ça et on le sait que c'est vrai puisque ma mère c'est clair que j'ai moi j'ai pas connu mon grand père mais je sais que mes parents sont pas ils ont ils montent beaucoup sur beaucoup de choses ils se montent à eux-mêmes surtout et du coup même à moi pour me protéger des fois mais je sais que sur ça ils n'ont pas menti c'était c'était une vérité c'est vrai quoi c'est pas ils n'ont pas dit ça pour eux comme ça donc comment on peut vivre sa vie sans être persuadé qu'il ya quelque chose de divin et donc du coup moi j'ai pas malgré que mon grand-père soigne et retirer l'évolu j'ai pas du tout reçu une éducation j'ai d'ailleurs reçu une éducation maintenant vous parlons comme ça je me rends compte que c'est hyper paradoxal quoi comment je peux être moi après bien sûr sur terre sur les deux pieds ancrés sur terre avec un avec cette histoire de grand-père qui retire les brûlures mais que la vie c'est je travaille je travaille pour l'état tout en vie je me lève à huit heures pour nourrir mes enfants payer ma maison et puis sans y apporter une touche de divin non dieu n'existe pas tout ça c'est de la foutaise les églises et des sectes enfin tout ce que tout ce qu'on peut imaginer que des parents disent quand ils n'y croient pas quoi enfin et mon père parce qu'il est adopté tout ça donc du coup abandonné bref donc du coup ce que je veux vous dire c'est que ma foi elle a vraiment grandi alors bah il ya eu cette ouverture avec les drogues que ça me donnait mais d'un milieu médiumnique la qui faisait que je captais des j'avais des visions futuristes mais là là dans les trois minutes qui allait se passer je pouvais voir et ça m'est arrivé je sais pas moi pareil cinq six fois comme ça au début j'ai pris mes premières traces de cocaïne ça m'ouvrait direct les portes et comme je vous disais j'ai pas du tout gérer le truc et du coup bah là ça c'est pareil j'ai bien perçu qu'il y avait quelque chose de différent que ce qu'on faisait croire à l'école bah moi quand ça m'arrivait j'avais 20 ans là et quand ça m'arrivait et ben attendez je dis pas de bêtises j'avais 20 ans et je venais de passer ma première année de bts que j'avais redoublé et que j'étais en train en burn out j'étais en train en burn out parce que j'avais redoublé ma première année de bts commerce internationale et que j'étais première de classe et j'ai pas géré la pression scolaire en fait je me suis mis une pression en moi même en fait en finale parce que la personne qui me la mettait la pression je voulais garder la première classe la première tête de classe et je me mettais une pression pour garder cette première tête de classe et j'ai fait un burn out et je suis tombée dans les drogues je suis venu à l'orexique et il ya eu la révélation avec mon frère qui voulait suicider moi si je voulais me suicider du coup on a dit on va tuer nos parents et on va se suicider après le gros truc et moi j'ai fini en psychiatrie heureusement parce que donc je sais pas où j'aurais fini si j'avais pas été en psychiatrie à mon avis je sais pas si ma mère est encore vivante avec mon père ni mon frère ni moi c'est possible que ça aurait fait un peu un carnage à la bullying for colombine et là les films américaines où ils se tuent tous entre gros carnage quoi donc ouais c'était vraiment ça je raconte pas c'était vraiment une réalité que j'ai vraiment vécu le machiavélisme mental qui prend une ampleur avec une réalité sordide et que si on coupe parce que là je pense que l'on peut pas s'adapter surtout dans des tendances un peu schizophrène comme ça et tout bah c'est clair et puis les drogues et puis le mal est la dépression crise maniaque crise de dépression le tout mêlé burn out enfin là c'est trop quoi il ya un moment on gère plus et c'est possible qu'on va tout au moins si on tue pas ses parents bas on suicide quoi ça c'est clair et puis là j'étais avec mon frère en plus on était à dos c'était double machiavélisme quoi les deux avec la tête comme ça ça je le raconte dans mon livre mais je raconte bien détaillé et tout parce que là bon je vais pas refaire des vidéos je vais essayer de faire des vidéos moins moins long que 1h30 hier j'ai fait une heure donc c'est bien je vais essayer de faire 45 minutes on va voir si j'ai rien et donc du coup voilà donc ce que je voulais dire c'est c'est vraiment ça par rapport à la fois par le fait d'avoir ces trucs médiumnique là qui s'ouvre et et puis là le burn out que je fais là quand j'ai 20 ans où je comprends en fait que finalement bah d'un seul coup j'ai des perceptions des trucs et puis je me rends compte que lorsqu'on montre en bts commerce international avec les exportateurs mais les les incotermes en douane et des tous les trucs là je m'en fichais moi de tout ça mais j'avais la première tête de classe donc bah j'étais à fond dans le truc la deuxième année que j'ai redoublé ma première année en fait mais je voyais bien que c'était un monde pour moi c'était comme virtuel en fait j'ai un moment c'était pas vrai alors que c'était hyper vrai mais je sais pas comment le dire et du coup là quand je me prends cette claque avec les drogues que ça m'ouvre les portes parce que du coup quand je redoublie ma première année que je fais le burn out et que je passe en anorexie et que je rencontre un gars qui me fait prendre de l'héroïne et qu'après je tombe dans la cocaïne et tout ça ça a été en fond en l'espace de deux trois mois comme ça une descente aux enfers j'ai perdu 25 kg en un mois et je me suis fait interner le mois de juillet et donc en gros c'est en mois de mars qu'avec mon frère on a eu le machiavélisme là comme ça et du coup je me suis fait interner trois mois après le début de déjà en mois de mars je suis tombée dans la dépression j'ai hurlé je me claquais la tête dans les murs le médecin était venu enfin bref c'était tout un j'étais à la limite de l'interneum des gens mois de mars mais je m'étais pas fait interner parce que ça gérer encore mais par contre une fois que j'ai pris les drogues là c'était fini et puis avec l'anorexie je pouvais plus rien gérer j'étais hors de contrôle et puis c'était devenu vraiment dangereux pour moi pour les autres donc il ya vraiment eu je suis tombée tellement bas et en même temps j'ai eu ces perceptions la médiumnique et tout ça que j'ai eu vraiment j'ai vraiment eu là je pense que cette révélation me dire en fait la vie c'est parce qu'on nous fait croire quoi j'ai vraiment eu ce me souviens mais déjà j'ai j'avais ce truc là me dire qu'il ya un je voyais bien qu'il y avait l'entourloupe dans tout le coup je sais pas comment l'expliquer je voyais j'étais une élève à l'école en seconde première tout ça mais je voyais bien que je sais pas comment j'étais dans ma bulle en fait je peux je pense que c'est ça j'étais dans ma bulle et j'avais l'impression que je sais pas qu'il y avait la vie mais que la vie moi la manière dont je l'apercevais c'était pas du tout la vie active en fait finalement voilà la vie active qu'on nous fait croire qu'il faut qu'on est moi à 16 ans 17 ans j'avais envie de philosophie mais des joints et puis de regarder le ciel et les nuages qui se transforment avec des formes et j'avais pas envie de penser à ce que j'allais faire comme métier ni même comme étude pour un truc pendant 50 ans là déjà je voyais qu'il y avait une entourloupe dans le truc vraiment je sortais les jupons de ma mère franchement en gros c'était ça puis d'un seul coup à 15 ans 16 ans là les profs qui disent bon il faut que vous sachiez quel bac vous allez faire parce que ceci parce que cela et quel métier vous allez faire nan 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 et puis là en fait moi je sortais de en fait d'un seul coup je me prends une claque je me prends une claque je passe de l'enfance je suis en plus moi j'ai ce truc là le fait d'être asperger là bah j'ai en fait en gros j'ai un syndrome de pitoire pan aussi je sais pas si dans les dans les dans les aspergers il y en a beaucoup qui se déclarent en ayant ça mais moi personnellement je sais que j'ai pas 39 ans dans ma tête je sais pas quel âge est dans ma tête mais en fait j'ai 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 une grande comment on dit sagesse entre guillemets avec toutes les toutes les histoires sordides et tout ce par quoi je suis passé que forcément ça m'a fait acquérir une manière élevé entre guillemets enfin j'ai acquérir une intelligence au niveau du 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 savoir de la vraie vie quoi pas justement les connaissances qu'on nous fait croire qui font que je suis avocat je suis directrice des ressources humaines je suis docteur je suis cela puis au final tout ça c'est que des connaissances et des livres de l'application c'est sûr de la pratique mais on rentre pas au coeur de de vraiment la vie quoi la 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 l'existentialisme en fait on va dire les questions fondamentales de j'ai lu un livre en espace quand j'étais en espagne à ibiza qui s'appelait les trois questions donc c'était en la stresse prévu une tasse d'où je viens où je vais et avec qui il était génial ce livre faudrait que je retrouve qui était l'auteur et si j'arriverai à le trouver pour vous le mettre dans la description pour vous lisiez ça vous intéresse en français moi je l'ai lu en espagnol et c'était vraiment super bah donc bien sûr ça a été un des autres livres qui a participé à ma à ma croissance spirituelle alors je dis pas que je suis un être super élevé spirituellement mais enfin bon comparé à comment bah quand j'avais 15 ans puis je suis mais plein de pétards puis j'étais avec mes copines et en mode alors là dans l'insouciance de l'adolescence après il ya eu le truc passage à la vie adulte où là je me suis pris une grosse claque parce que finalement bah c'était pas pour moi déjà comme je vous dis là je sais pas quel âge est dans ma tête malgré un peu l'éveil spirituel dans ma tête je pense que j'ai quatre ans cinq ans je suis une toute petite fille je suis un bébé quoi enfin je sais pas quel âge est mais je suis pas j'ai pas la vie d'adulte comme tout le monde là je vois bien que je suis pas comme tout le monde quoi alors après bah je pense que c'est tout le monde comme ça sauf que les autres ils portent le masque je suis adulte je suis sérieux mais ils sont pas heureux ces gens là donc toute façon je puis je l'ai lu qu'il fallait garder son âme d'enfant pour être heureux ça c'est clair que je suis bien contente de l'avoir ce truc de syndrome de peter pan alors moi je l'ai en mode soft parce que j'ai rencontré des gens qui avaient enfin des gens un mec en fait particulièrement qui avait le syndrome de peter pan mais lui par contre il était bien à temps et il avait une dérive sexuelle scatophilie il mettait des couches enfin le truc genre vraiment le délire total complètement dans une autre réalité aussi enfin je sais pas si je ferai une vidéo là dessus mais enfin bon oui j'ai rencontré des trucs des émergumènes de vie et je lui ai dit d'ailleurs faut que tu voyages parce qu'un jour tu vas finir par violer une petite fille avec tes couches et tes trucs là l'argent t'auras plus la satisfaction de ton de ton de ta pulsion sexuelle là et puis tu vas passer à l'acte sur une petite fille parce que tu seras persuadé que je sais pas quoi dans ta tête et soigne toi maintenant avant que tu fasses une bêtise qui pourrait être irréversible pour un enfant et pour toi et finir en prison et tout ça donc il est parti en colombie et il m'avait dit que quand il était parti en colombie il avait pas du tout de de ce truc là c'est fétichisme de vouloir mettre des couches d'en acheter tout ça ça lui était complètement sorti de de son délire quoi de sa réalité et d'ailleurs je m'étais renseignée sur ça et en fait il ya beaucoup il ya vous regardez syndrome de peter pan vous allez voir qu'il ya des stars qui l'ont michael jackson apparemment il l'avait aussi et d'autres stars j'avais halluciné en voyant ça et en fait apparemment c'est un syndrome qui vient du fait que les parents ont beaucoup d'argent et du coup ils donnent pas l'attention nécessaire aux enfants et il leur donne attention par le biais de l'argent et du coup les enfants développent ce trouble là et le mec là qui avait ça que j'ai rencontré il était bourré de enfin ses parents bourré de fric aussi qui avait des voiliers la barque à 6 2 appartements enfin voilà des gens je pense avec beaucoup d'argent comme ça et du coup ça expliquerait bien ce qui était marqué sur internet l'explication de ce syndrome là bref je me suis un petit peu écarté je reviens sur le truc mais tout ça du coup finalement pas parce que c'est c'est les différences de comportement parce que finalement quand on en arrive à vraiment avoir la foi comme ça et à quoi parce que du coup c'est ça moi j'ai eu la foi qui a grandi et du coup je pense que c'est quand même ça en grande partie parce que je vous dis faut méditer il faut faire l'expérience la méditation c'est ça qui m'a guéri mais en fait si vous méditez et vous ne croyez pas en que il ya quelque chose de plus grand et que vous croyez pense à chronicité de la vie que vous croyez pas à tout ce qui est invisible mais qui touche au domaine du divan la haute comme on l'appelait au domaine de dieu au domaine du divan le domaine du supranaturel vous l'appelez comme vous voulez cette énergie invisible qui fait que on se dit est-ce que c'est ce que comme moi je me disais quand j'ai eu les burn out et tout ça mon premier burn out là est-ce que c'est vraiment ça la vie de comment de 2 de me réveiller tous les matins huit heures aller au travail faire un travail que je n'aime pas manger mcdonald des frites dégueulasses et les trucs toxiques rentrer mon travail prendre une douche et pas avoir le temps de rien et comme ça pendant toute ma vie c'est ça la vie et se rendre compte que bah non c'est pas ça la vie donc du coup on se questionne en fait on se dit j'ai une vie là que je suis vendeuse je suis ceci je fais ci je fais ça et puis j'aurais très bien pu rester vendeuse ne jamais voyager ne jamais écrire le livre j'aurais pu faire des enfants et puis comme je vous disais j'aurais certainement été une mère hystérique et qui se serait suicidée ou tout au moins si je me serais pas suicidée je sais pas si j'aurais été une bonne mère j'aurais fait de mon mieux forcément pas mais en tout cas il y aurait eu du carnage dans l'histoire ça c'est clair et net donc c'est mieux que j'ai vraiment mieux que je n'ai pas fait d'enfant et je continue sur ma joie de ma propre guérison parce que j'ai encore du travail quoi c'est pas genre je dois continuer ma guérison c'est pas je suis guéri et c'est pour la vie non c'est ça c'est toute la vie qu'il faut l'hygiène c'est comme si vous dites ah bah je n'ai pas de carie je me suis brossé toutes les dents les mes dents toute ma jeunesse j'ai pas carie bon bah j'arrête de me brosser les dents voilà c'est exact alors là l'exemple je pense que vous allez le comprendre c'est exactement pareil donc ah bah j'ai ça y est j'ai je ne fais plus de crise où je casse des chaises et que je hurle c'est bon maintenant je peux affronter que quelqu'un va me faire quelque chose que je n'aime pas et sans avoir l'impression qu'on m'a enfoncé un coup de poignard et avoir envie de me suicider donc c'est bon j'arrête tous les efforts j'arrête tout et puis je reprends une vie normale quitte quitte à je peux remanger de la viande puisque finalement enfin je retourne vers bah non de toute façon une fois que vous avez fait ça s'appelle le saut quantique une fois que vous avez fait le saut quantique et que vous avez passé d'une vie à une autre tout simplement vous avez opéré des changements vous pouvez parvenir en arrière ça c'est pas possible donc là si vous regardez la vidéo vous n'avez toujours pas fait les changements il faut commencer un par un bien entendu ça peut vous paraître peut-être complètement je sais pas ce que vous pensez mais c'est ce que je veux vous dire c'est que c'est vous mettez à la méditation et que vous n'avez et que là vous jugez cette vidéo en vous disant mais la fille elle est complètement perchée elle raconte des trucs là elle part du divin machin et tout le saut quantique le saut quantique bah ça s'appelle comme ça désolé hein mais j'ai moi je vous dis que ce que je lis et alors après je dis pas que mes lectures c'est la vérité ultime et pour ma part pour mon expérience bah je vois bien que tout au moins ce qu'ils disent là tout c'est moi je suis je suis je suis spécialisé dans l'intérêt spécifique la recherche du bonheur donc du coup tout ce qui touche au bonheur j'expérimente tout en fait et puis je 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 j'expérimente si je vois que c'est bien je continue si je vois que ça sert à rien voilà il ya plein de trucs il ya plein de techniques de tous les côtés l'autre fois on va parler de la pendiculation j'ai adoré le terme parce qu'avant quand j'avais le syndrome de gilles de la tourette je m'énervais là et je disais des débits de parole je disais beaucoup le mot e n c u l e r alors après j'ai dû forcément arrêter de dire des gros mots pour que du coup quand je m'énerve j'ai moins de gros mots qui sortent c'était c'était une de mes pires aussi addictions le arrêter de dire des gros mots parce que j'ai reçu une éducation que ma maman disait facilement p u t a i n en claquant les portes tout ça donc elle le disait facilement ça ou ou a fait c h i e r ou tu m'en 2 m r d e s voilà des trucs pas des gros mots pas très pas très jolies et donc du coup je les avais facilement et en plus du coup quand je m'énerve j'avais ce syndrome de gilles de la tourette donc j'ai dû vraiment l'éliminer ça de j'ai d'abord fait l'exercice de la pleine conscience d'arrêter de dire journalièrement quotidiennement des gros mots pour un oui pour un non parce que pour un oui pour un non je disais p u t a i n comme ma maman pour un oui pour un non et un truc qui tombait vraiment c'était même les gens qui me parlaient qui m'ont raconté une histoire toutes les deux secondes je disais p u t a i n toutes les deux secondes ou non c'était tout le temps donc du coup ça pour le retirer ça fait est facile mais du coup ça une fois que j'avais retiré sa donc pas quelle conscience de pratiquer de que oups je me vois je me disais oula!!! oups j'étais je comprends je sais pas moi 6 mois un an a et puis même des fois encore maintenant il ya le p u t a i n qui sort et je me fais oups la comme ça et jusqu'à ce qu'un jour je ne dirai plus jamais 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 p u t i n bientôt parce que là vraiment je vois que c'est pratiquement une partie donc ce que je veux dire c'est que je parlais de ce que vous pensez de la vidéo chez bifurqué encore j'ai vraiment du mal à regarder une pensée linéaire une explication linéaire c'est pas possible si j'ai une pensée en arborescente je peux pas donner une explication linéaire c'est juste super logique donc vous avez des vidéos d'une asperger en pensée arborescente normale donc une asperger ça c'est pareil c'est une croyance tout ça donc si je crois en que je suis asperger et que c'est irréversible et que du coup j'ai tous les trucs là qui me sont sortis et qui ça c'est incondamable tout condamnable jusqu'au restant ma vie je vais jamais évoluer je peux pas donc du coup moi en fait je fonde ma croyance et là depuis que j'ai eu la foi et que j'ai eu les trucs de médium nique et tout ça puis que j'ai vu qu'on se la faisait mettre de tous les côtés dans la société j'ai bien compris qu'il y avait une embrouille dans l'histoire quoi que c'était pas un truc tout au moins qui allait me rendre ça je l'ai compris rapidement du coup je moi je me suis vite j'étais vendeuse quatre ans qui j'ai fait la con j'ai vécu deux ans et demi dans les caraïbes et tout ça j'ai vécu un an et demi après après ça aussi pas en inde je suis enfin j'ai fait le tour du monde quoi plusieurs fois un pas qu'une fois enfin je veux dire j'ai fait plusieurs fois les continents afrique amérique du sud je suis jamais allée dans les amériques du nord ni même australie mais bon enfin je suis allée un peu partout quand même mais pas pas 150 mille pays non plus il y en a pas 150 mille de toute façon mais j'ai quand même fait je sais pas moi 20 pays quoi ou 25 pays et puis surtout pas juste un mois quoi quand j'étais partie un an et demi en inde j'ai vécu dix mois au maroc par exemple donc du coup j'ai quand même eu l'opportunité de voir aussi des cultures beaucoup de religions dans ces cultures là des qu'est des cultures qui sont très croyantes et tout ça j'ai eu bah du coup l'esprit qui s'est ouvert déjà je l'avais le parce que je pense que si on a un esprit très fermé on ne part pas voyager donc c'est qu'on est en quête déjà de différence à l'époque quand j'avais commencé mon livre d'ailleurs en 2007 je le commençais comme ça à l'époque la différence voilà ça c'est ça quelque chose qui m'a toujours interpellé parce que déjà à l'époque je me sentais différente des autres ça c'est clair et net mon livre à l'époque je le commençais comme ça parce que du coup après je l'ai réécrit et je le commence autrement avec avec plus de maturité on va dire parce que forcément en 2007 j'avais genre 20 23 24 ans et forcément quand je les finis là le livre j'avais 39 ans donc forcément entre 23 et 39 il ya 14 ans qui se sont passés donc bon heureusement je suis pas restée la même malgré que j'ai toujours 4 ans dans ma tête donc voilà donc du coup je vois que l'heure tourne 40 minutes je vais essayer de pas trop tarder mon gros je pense que vous avez quand même compris le ce que je vais vous expliquer sur le truc qu'il ya ma foi qui a grandi et ça je peux pas vous expliquer de comment c'est vu mais en tout cas ce qui est sûr c'est que quand je médite et que du coup puis là j'ai écouté encore aujourd'hui donc je vous mettrai le truc de kilomètre zéro que j'ai écouté et le truc que j'ai écouté de christophe andré je crois non c'est pas christophe andré c'était annoncé comment il s'appelle peter de renor ou quelque chose comme ça je vous mettrai le lien dans la description et lui dit clairement que enfin voilà déjà une vie sans croire en lui dit dieu 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 bon moi j'aime pas trop mettre le concept de dieu parce qu'on sait pas c'est quoi on met pour moi il ya quelque chose ça c'est clair et net mais ce quelque chose je sais pas ce que c'est c'est peut-être juste la vie en elle-même c'est peut-être pas juste un nom un mot tout ça c'est des symboles dire dieu l'univers tout ça mais il ya qu'il ya il ya quelque chose moi pour moi c'est inévitable indubitable je sens sans aucun c'est à dire que c'est c'est plus fort que tout quoi la croyance elle est tellement plus fort que tout et d'ailleurs c'est pour ça que je pense que j'ai eu les résultats de mes efforts parce que si j'avais médité fait les vipassana tout ça mais que j'avais pas cru en bas c'est ça quoi en ce plus grand dont je fais partie finalement pas j'aurais pas être révélé ce plus grand que j'ai en moi en fait et du coup c'est ça qu'on à la fin on en arrive à là on n'est plus du tout dans l'esprit dualité quand on fait croire que on va dire dieu si c'est dieu le mot en vous imitez le mot vous voulez mais sur ce plus grand si c'est à part de nous et nous on le voit d'un nous on est là et ce plus grand est autour de nous et il ya il ya une il ya un décalage entre le plus grand et nous mais ou alors nous on fait partie ce plus grand et moi pour ma part j'en suis arrivée à cette théorie là c'est la non dualité ça s'appelle donc il y en a plein des philosophes qui parlent de la non dualité je vais pas vous les citer parce que je suis pas encore assez calé mais je pense que tout ce qui est spinoza les carl jung et tout ça bien entendu ils font partie de sigmond freud aussi il était plus branché sexualité mais enfin tous ces psychanalystes philosophes après je les ai pas encore tous étudiés mais de carl jung ça j'en suis quasiment sûr de la manière dont il explique ces trucs c'est clair et net qu'il est en mode théorie non dualité c'est à dire qu'on fait partie de ce tout là quoi donc il y en a plein des fils et des philosophes des maîtres spirituels le krishnamurti et cartole et tous les tous les maîtres spirituels que je cite dans la description qui m'ont aidé même joe et dispensa ils font ils font partie de l'eau et dispensa c'est un neuropsychiatre tous ces gens là ils sont dans la théorie non dualité c'est à dire qu'on fait partie ils sont dans la théorie de la loi du cosmos que tout est relié et que tout s'embrie et qu'on est tous un ensemble en fait en gros c'est ça quoi donc du coup si on est tous un ensemble on peut pas être nous tous ensemble mais que on est tous ensemble et que autour de nous il ya un truc plus grand on est tous ensemble dans ce truc plus grand et ce truc plus grand est ce tout ce tout ce qu'on nous sommes en fait c'est tout quoi en fait donc du coup moi j'en suis arrivé à cette a adhéré à cette théorie là je crois pas du tout que ce soit à part de moi et j'en fais partie et tout comme il fait partie de moi je suis dedans je suis intégrée dedans c'est bien la seule chose dans laquelle je suis intégrée je suis pas intégrée dans la société je suis intégrée dans le cosmos bah franchement c'est génial c'est génial d'être intégrée dans le cosmos et pas dans la société c'est pas grave parce que finalement la société bah c'est même malgré qu'on soit tous un et tout ça c'est pas c'est pas la société enfin si c'est la société dont j'aurais peut-être aussi plus besoin pour pour bien sûr pas être plus heureuse mais c'est clair que c'est quand même mieux de se sentir intégrée dans la société mais comme krishnamurti le dit clairement et ça c'est clair et que si la société est malade c'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être intégrée en société malade bon bah du coup si on intégrée en société qui est malade je sais pas si c'est une bonne chose en fait donc finalement et pour ma part le cosmos ça s'éclaire est qu'il est pas malade jusqu'à ce qu'on l'ait pas pollué là haut là enfin le tout le néant tout ça c'est pas encore pollué on n'a pas encore tout détruit donc on détruise pour le moment la matière on n'a pas encore détruit l'invisible et le cosmos on fait partie donc du coup tout ça les galaxies les étoiles tout ça on n'a pas encore tout tout ça tout sa beauté donc voilà donc moi j'en suis arrivé à ce point là là à grandir dans ma recherche du bonheur et et de ma personne de mon être et de toutes mes expériences de vie tout ça là c'est clair et net moi je sais que je suis intégrée dans le cosmos et que j'adore et que le cosmos est en moi et je suis dans le cosmos c'est ça c'est clair je suis en fusion totale avec avec le avec ça quoi cette énergie bah alors est ce que c'est le fait de méditer non parce que c'est ce que je vous dis avant de commenter comment c'est la méditation j'avais déjà ce sentiment là qu'il y avait quelque chose j'avais lu le livre aussi de par le cuillot maktoub et puis plein d'autres livres de lui et aussi bernard berber ce sont vraiment deux auteurs écrivains deux écrivains qui ont vraiment pour moi ouvert aussi mon champ de vision sur que il ya quelque chose de divin voilà donc déjà la fois dans tous les événements de ma vie qui aurait dû faire que j'aurais dû mourir et non plus tous et toutes ces lectures que j'ai eues et ça et puis bah voilà je pense que c'est ça qui a fait que j'ai vraiment commencé à avoir la foi tout simplement donc du coup la foi c'est croire en maintenant j'ai plus honte de dire je crois en dieu mais après dieu je crois en dieu pour que les gens comprennent ce que je veux dire mais c'est pas dieu le mot je crois en quelque chose qui est ce dont je fais partie le cosmos vous l'appelez comme vous voulez mais bien sûr que c'est plus je suis plus comme avant à dire maintenant j'aurais pas honte de dire je crois en dieu par exemple d'ailleurs j'avais j'ai une croix là ici et ça n'a rien à voir avec la religion mais j'aime le symbole pourtant c'est un symbole religieux mais j'aime la croix j'adore maintenant entrer dans les églises et je chante dans les églises donc j'ai plus comme avant ce truc anti dieu anti dieu pas du tout et au contraire je suis convaincue que plus on a la foi et ben plus justement on rentre dans le plan divin et on s'intègre au plan cosmique dont elle parle aussi la dame là qui a écrit la femme qui a écrit kilomètre zéro et puis plein d'autres qui en parlent tous les maîtres et spirituels si vous les écoutez je vous mettrai la vidéo la playlist de la description de renom la denom de renom je sais son nom enfin bref mais tout le monde façon c'est tout le temps la même chose c'est tout le temps tout ce que j'écoute je fais que ça d'écouter sur le bonheur la quête existentielle tout ça tous les philosophes plus ou moins en gros ceux qui sont pas dans la dualité tous les non dualistes ils sont tous et que ce soit non dualiste philosophe non dualiste neuroscientifique non dualiste même mais même la fille qui parlait des minerais quoi l'exploitation des minerais elle le disait clairement si on en fait partie de ça on en train de tout détruire et c'est notre terre c'est nous quoi on se détruit nous mêmes quoi je sais pas si elle disait ça mais en gros c'est ce qu'elle voulait dire donc du coup voilà il ya plein de domaines où les gens comprennent bien que vous fait partie d'un truc sacré finalement c'est sacré c'est la vie la vie et notre vie et ce qui héberge notre vie ce tout autour de nous dont on est on est dedans donc ben voilà c'est tout j'ai c'est ça que je voulais vous dire en gros pour vous ouvrier votre champ de perspective de toute façon ça je crois que c'est pareil c'est ça fait partie du saut quantique plus ou moins je crois qu'il faut que vous décalcifiez votre glande pinéale la glande pinéale c'est vraiment le truc de base je crois je crois que quand vous aurez décalcifié votre glande pinéale donc je vous mettrai dans la description de nouveau parce que j'en ai déjà parlé la glande pinéale un article qui a sur google et que vous pouvez voir ce qu'il faut faire en fait en gros il faut éliminer le fluor il faut méditer bien entendu il faut arrêter de regarder la télévision et puis manger sainement enlever tous les toxiques de notre vie au niveau industriel et puis peut-être encore un autre faire du sport enfin avoir une vie saine en gros et puis surtout éliminer le fluor de son dentifrice vous y croyez ou vous n'y croyez pas écoutez moi je peux pas vous forcer à y croire moi je vous dis ce que j'ai fait moi à la base de tout après avoir commencé déjà à prendre les drogues avoir les perceptions et puis avoir lu l'alchimie c'est tout ça quand j'ai entendu parler de la calcification de la glande pinéale je sais plus quel âge j'avais mais je devais avoir je sais pas moi je pense c'était avant ibiza donc vers en 2012 peut-être je sais pas quelle année j'avais une vingtaine d'années quoi après l'hôpital psychiatrique tout ça là je sais pas exactement quand mais quand j'ai vu ce truc j'ai pas cherché à comprendre que oui que non que peut-être que si que j'ai envie d'y croire je sais pas ben non ce qu'on me dit le fluor mais non nous en a donné toute notre jeunesse tout ça j'ai pas cherché quoi j'ai arrêté le fluor dans le dentifrice j'ai fait dire moi je me prends pas la tête comme ça pendant 150 ans à me dire oui mais peut-être quoi parce que ça aurait pu faire pour moi de continuer de mettre le fluor dans mon dentifrice c'est la folie le truc vous imaginez que si le saut quantique et si la base du saut quantique c'est arrêté le fluor dans le dentifrice là je peux vous garantir qu'il y a bien de gens qui vont pas le faire le saut quantique parce que rien que d'écouter le truc de se dire faut arrêter le fluor dans le dentifrice ça fait ça fait hyper pub pour pub pour je vends du bidon quoi je vends de la blabla inutile je sais pas quoi dire écoutez vous faites ce que vous voulez moi pour ma part je vous dis quand je l'ai lu j'ai pas cherché que oui que non j'ai pris des dentifrices en fluor voilà après je peux pas vous dire si c'est ça qui fait que oui ou non après bien sûr je me suis mis à la méditation j'ai arrêté la viande j'ai arrêté les produits toxiques j'ai arrêté les drogues enfin j'ai arrêté tout et bien sûr et du coup j'ai bien sûr fait ce saut quantique au niveau de l'éveil spirituel et après je vous dis pas je suis déjà illuminé comme le bouddha quoi c'est ce que je cherche à être donc forcément du coup je 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 puise toutes les informations qui me font élever spirituellement et dès que je vois un truc un nouvel exercice à faire maintenant je suis arrivée à la pleine conscience lorsque je voulais vous dire c'était ça c'est que sans la foi et sans la croyance en qu'il ya quelque chose de plus grand que nous bah toute façon je sais même pas si vous auront envie de méditer quoi déjà je sais même pas si vous auront envie de vous guérir je sais même pas si vous auront la croyance et la foi en que tout est possible et que votre vie peut changer radicalement si vous le décidez si vous croyez hyper terre-à-terre que tout est comme ça et que tout est comme ça et que tout est comme ça franchement je ne sais même pas ce que vous êtes en train de regarder la vidéo là parce que il ya une synchronicité dans tout en si vous regardez cette vidéo là je peux vous dire que c'est pas pour rien donc non je crois pas je crois pas ça si vous êtes en train de regarder cette vidéo c'est que bien sûr vous êtes déjà en train de faire un pas dans le saut quantique et qu'il vous faut un petit peu des boosts là pour vous impulser un peu plus à aller là qu'est ce que bon allez je tente le non fluor allez j'achète du dentifrice sans fluor et on va voir ce qui se passe quoi mais c'est pas que ça c'est que là si vous arrêtez tellement de prendre du dentifrice sans fluor et que vous continuez de manger de la viande industrielle bourré dans des antibiotiques aux hormones de stress dans les abattages abattoirs avec des horreurs qui sont en train de se passer si vous bougez de l'alcool si vous ne méditez pas et tout ça le dentifrice ça sert à rien bien entendu c'est un tout c'est un package c'est comme si que vous méditez mais que vous ne croyez pas en dieu c'est ça que je veux vous dire c'est ça c'est un peu la même chose tout ça c'est un peu relié c'est à dire que ce saut quantique là c'est un saut d'une dimension à une autre c'est la dimension la matrice vous avez entendu parler du film matrix c'est là c'est ça quoi la matrice sociétaire ce qu'on nous fait croire que tout est comme ça il faut travailler comme des soldats tatata et je me comporte avec mon masque et je suis ce que je parais être et que je crois que je suis que je suis même pas mais je sais pas grave je suis et puis un jour j'ai 60 ans et boum burn out parce que en fait j'ai passé toute ma vie à pas être qui je devais vraiment être parce que j'ai voulu paraître pour tout le monde ce que tout le monde voulait que je paraisse et que finalement c'était pas du tout ce que j'étais mais je m'en suis pas rendu compte parce que je courais après l'argent je courais après mon travail parce que je courais je courais je courais je courais après une soif inextricable de quelque chose qui vous donnera jamais 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 de ce dont vous avez vraiment besoin c'est cette reconnexion et ça je le dis toujours avec vous même et la seule manière de vous reconnecter avec vous même c'est bien entendu comprendre que vous faites partie de cette chose plus grande et que cette chose plus grande est en vous et ça moi j'en ai aucun doute parce que quand je vois comment j'étais nulle à l'école et comment je comprenais plein de trucs rien c'était vraiment la loose quoi j'étais la loose épave drogué machin et quand je vois maintenant les musiques qu'on fait créer parce que j'ai même plus la prétention de dire que je les fais moi les musiques c'est pas possible c'est pas possible le livre là que j'écris c'est pareil oui ça sort de mes doigts c'est bien mes doigts qui ont tapé alors on va dire ça c'est bien mes doigts qui composent des accords sur le piano ou c'est bien mes doigts qui font bouger la flèche dans le programme d'ordinateur d'accord mais ces doigts là la force qui font bouger ses doigts elle est bien plus grande que c'est la force de volonté bien sûr c'est bien tout ça c'est encore j'en reviendrai toujours au même et c'est ce que Eckhart Tolle parle c'est la conscience du divin quoi et d'ailleurs cette conscience du divin elle amène à la conscience tout simplement quoi la conscience quand vous la réveillez en vous vous faites forcément des changements vous pouvez pas vivre la même vie que vous aviez quand vous avez 15 ans comme moi je le faisais à manger des lasagnes au cornet de bif vous imaginez à 30 centimes la boîte là avec les steaks hachés par 10 à 50 centimes de aldi je faisais ça quand j'avais 16 ans après fumer 50 pétards et puis les pains au chocolat de la michaeline bah si j'étais restée la même à 39 ans bah là il ya un moment non quoi je veux dire forcément que du coup si vous si vous allez dans cette conscience qu'il ya il ya quelque chose de plus grand qui vous a sauvé la vie en quoi vous croyez et du coup vous croyez en vous parce que bien sûr que quand vous puis après il ya eu lise bourbeau pas lise bourbeau louise a qui est ce qui est super et puis le wayne d'ailleurs là avec leurs leurs pensées affirmatives moi ils m'ont aussi sauvé la vie cela avec je ferai une vidéo spéciale sur les phrases que je répète tous les jours à chaque activité donc j'ai des mantras j'ai j'ai deux types de phrases qui tournent en boucle toute la journée parce que tout à temps je préfère avoir ces phrases là qui tournent en boucle qui sont des substitutions aux pensées négatives de remémorer des souvenirs sordides et de ce que j'aurais préféré que l'autre ils ne disent pas être dans la haine comme ça tatata donc je trouve que moi je transforme tout un cas c'est que je ferai une vidéo spéciale aussi sur la sur la capacité qu'on a en fait de choisir ce qu'on veut qui nous pollue ou ce qu'on veut qui nous élève spirituellement c'est à dire que toutes les pensées négatives de haine de remords de culpabilité on peut les substituer avec des pensées de gratitude et de reconnaissance de pardon de bienveillance de tolérance d'acceptation de respect enfin le package mindfulness quoi le package full conscience la pleine conscience de que je suis un être de lumière et j'ai pas envie d'aller dans ce dark side qu'on m'a fait du mal et bah tiens moi si je vais te poignarder là tu m'as violé bah tiens moi je vais te la mettre aussi bien bah non bah déjà je parle plus comme ça non maman excusez moi mais le truc tu me l'as mis je te la mets bon bah voilà non bah on va pas s'en sortir rien moment si tout le monde se la met tous les côtés ça va pas le faire ça va pas le faire du tout donc du coup moi personnellement je me suis retiré du jeu j'arrête de la mettre ça c'est clair parce que j'ai toujours dit je préfère être victime que bourreau ça c'est clair ça aussi dans mon parcours d'évolution ça a été bien quand même de mais j'étais aussi bourreau quand je me j'avais des crises narcissiques la piche cassé tout et que je me mettais ce qu'on m'avait fait du mal à ce moment là et que là le démon si la personne me sortait le démon alors là valait mieux pas qu'elle me sorte le démon parce que je vous dis pas là je claquais ces quatre vérités à la personne alors en plus pas juste quatre vérités avec le sourire et une bonne énergie alors là c'était la force démoniaque et puis des quatre vérités mais je te l'écraser je te la je te la laminé la personne sur place bon alors je me disais toujours je finis par tuer quelqu'un je finis par tuer quelqu'un jusqu'au jour où bah j'ai j'ai rien fait en plus avec cette personne là mais il ya une fille qui m'a frappé j'ai fini à l'hôpital parce que je l'ai provoqué entre guillemets j'aurais dû lui dire oui pour la faire plaisir et je lui ai dit non et ça ne m'a pas plu du tout ça c'est clair et net et donc du coup ce jour là j'ai compris que bon finalement j'étais très impressionnante quand je faisais mes crises comme ça mais j'étais que de bouche quoi que de parole mais j'utilisais la parole en magie noire parce que j'avais du feu qui sortait de ma bouche de haine de de tout et ça fallait que je me guérisse de ça donc ça c'est clair et net donc ouais je suis quand même je peux quand même dire que j'avais le démon quoi je l'avais je l'ai eu là dans mon livre le dit au début quand j'ai commencé en 2007 que j'ai l'impression que j'ai le diable dans le ventre comme on disait parce que des fois j'étais démoniaque quoi voilà donc mais c'est des deux doublements de personnalité on n'est pas ça on est pure lumière on est pur amour faut juste que on travaille sur ça là et puis une fois qu'on l'a travaillé après ça part quoi et puis on se pardonne je vais pas rester toute ma vie à me dire oh mon dieu j'ai voulu tuer ma mère mon dieu j'ai crié sur un tel mon dieu j'ai voulu tuer un tel des pensées meurtrières qui venaient quand les gens m'énerver comme ça je me sais je me voyais des fois étrangler les gens et tout bon bah c'est bon je me pardonne parce que j'étais malade déjà tout simplement et puis j'étais inconsciente et malade donc voilà je me suis premièrement observé du coup le fait de s'observer ça amène à la conscience aussi de qui on est de ce qu'on veut pas continuer d'être ce qu'on voudrait être et du coup travailler sur ces dark side là c'est le côté négatif qu'on a et les faire sortir en lumière on a cette capacité là on a cette possibilité là c'est vraiment on est des magiciens moi quand je vous dis ça c'est pareil je fais que répéter ce qu'ils disent tous là les neuroscientifiques des machins parce que eux ils ont fait aussi la transformation pour la plupart ou tout au moins s'ils n'ont pas fait la transformation parce que c'était pas des démons des démons comme moi j'ai pu l'être c'est des gens qui ont étudié le cerveau et qui peuvent voir l'impact de tel comportement de telle émotion de ta 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 sur une vie plus heureuse donc en fait ils ont la connaissance le savoir de que avec telle manière de d'être et de faire battu tu 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 et tu es l'ange où tu es le démon en fait donc bien entendu selon notre vie pas des fois on a des schémas où on est un vrai démon mais il ya toujours des laps de temps où d'ailleurs on est dans la culpabilité et qu'on regrette qu'on a fait qu'on se dit mon dieu mais qu'est ce que j'ai fait tout ça donc là qu'on peut entrer dans le dans le cercle de l'auto sabotage et encore encore plus demain je fais encore pire parce que je me donne une bonne raison d'avoir dit hier que j'étais vraiment pas quelqu'un de bien tout ça il ya ce système là aussi qu'on fait encore pire et pire et pire et pire mais il ya toujours un moment où on est conscient de ce qu'on fait il ya toujours un moment quand on n'est pas dans la crise et qu'on n'est pas dans le démon il ya toujours un moment où on est conscient et c'est dans ce moment là qu'il ya c'est ce seul moment là où on a la possibilité de se dire bon là je sais pas ce que je suis en train de perdre ma vie mais c'est parce que je veux de ma vie voilà c'est il ya que là qu'on peut le faire parce que si on peut pas le faire quand on en crise c'est pas possible on peut pas le faire quand on arraché narcissique quand on est en pulsions meurtrières ou qu'on est en acte de pédophilie qu'on est en train de reproduire ce que notre père nous a fait parce qu'il nous a violé on peut pas à ce moment là il ya que quand on va se coucher par exemple qu'on prend notre douche et qu'on se qu'on est en train de surmémorer ce qu'on a fait qu'on dit mon dieu mais qu'est ce qu'on dit forcément que les pédophiles ils doivent se dire ça mais qu'est ce que je lui ai fait à mon petit cousin mais qu'est ce que je lui ai fait en fait la pulsion est tellement plus forte parce que c'est un machiavélisme parce qu'il ya une intégration d'une habitude aussi s'ils ont été violés 50 fois par semaine par leur oncle bien sûr qu'après ils l'ont comme en une habitude quoi c'est même pas la leur c'est celle de leur oncle qui leur a passé donc forcément mais il ya un moment je pense que la culpabilité elle est large pour tout le monde et après forcément plus on continue à ne pas vouloir avoir cette culpabilité comme étant une manière de dire bon allez ok je me rends compte que là je suis en train de partir en cacahuètes et ça va pas être possible quoi allez je me pardonne j'ai fait du caca j'ai fait des trucs là mais je vais me laver les mains de tout ce de toute cette saleté que j'ai procuré que j'ai donné j'ai provoqué comment on m'a mis et je vais je vais faire couler de cette aux salles de l'or de mes mains quoi et je vais transformer ma vie y'a que y'a que comme ça donc ça c'est dans kilomètre zéro là la femme dans son interview du coup elle a été une une avec sa start up elle a fait un burn out machin du coup elle a écrit un livre sur la possibilité de se transformer tatata donc apparemment c'est un best-seller et tout sauf que elle son histoire elle est fictive moi mon livre il n'est pas fictif c'est que du vrai moi dans mon livre il n'y a aucun fait tiré d'une invention c'est écrit roman mais j'aurais dû mettre roman autobiographique parce qu'à la page je voulais publier on m'avait dit si tu mets roman autobiographique on va jamais être publié autobiographie non plus c'est très rare les publications de biographies sauf si on est déjà connu donc comme ce n'est pas encore mon cas du coup ça va être compliqué pour le moment pour le moment donc du coup bah pour le moment c'est un roman mais c'est basé sur vraiment ma vie donc du coup mais ce que je veux vous dire c'est pourquoi je vous parle de kilomètre zéro et pourquoi je vous parle de ce peter de renove là parce que le 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 fondement et de tous et carton et de tous les maîtres spirituels il faut qu'il faut qu'on il faut que vous compreniez alors du coup c'est ça je vous disais déclassifiez votre glande pinéale parce que je pense que le fait que vous déclassifiez la glande pinéale bien sûr ça ouvre le spectre parce que du coup vous êtes plus intuitif donc du coup vous captez plus facilement les fréquences vous allez avoir vos dons médiumniques qui sont complètement dormi là pour le moment qui vont s'ouvrir un petit peu donc au lieu de ça va peut-être pas comme moi qui avait des visions qui avait que j'avais des visions ça mais vous allez avoir des perceptions des trucs vous allez voir votre vision de la vie va changer ça c'est clair et net je pense qu'il faut commencer par la déclassification de la glande pinéale et mais la glande la déclassification de la glande pinéale comme je vous disais c'est finalement une prise de conscience voilà c'est à dire que vous pouvez pas dire je vais me déclassifier la glande pinéale je vais arrêter le flior j'adore le vocabulaire le monde là parce qu'en fait si moi j'avais pas fait le truc et que je suis en train d'écouter la vidéo et que j'avais pas fait l'expérience je me dirais mais qu'est ce qu'elle raconte la meuf moi j'y croirais pas franchement c'est à dire que si j'avais à l'époque j'y ai cru mais j'étais je sais pas moi j'y ai cru voilà mais je c'est à dire que si j'étais là maintenant j'y croirais pas j'étais à dire que j'aurai l'impôt en fait je je pense que si j'étais pas celle que j'étais je serais hyper dans le doute de tout ça et du coup je serais quelqu'un normal qui suit le croupot mouton parce que je croirais pas justement tout ça et moi j'ai cru j'ai voulu y croire que en retirant le flouor de mon dentiflui ça allait pas me tuer ça c'était clair et net ça pouvait faire que du bien et voire me décalcifier vraiment la glande pineale mais après de là j'ai diminué la viande c'est ce que je vous dis c'est pas juste le flouor c'est la viande enfin c'est pas que la viande c'est manger sainement méditer c'est tout un package quoi et le package c'est la croyance en que finalement je suis comme ça et bah tiens je vais devenir quelqu'un d'autre et ce tiens je vais devenir quelqu'un d'autre et tiens je vais me faire un challenge à moi de comment je veux devenir et qu'est ce que j'aspire de ma vie ça s'appelle un saut quantique en fait parce que dans ce saut quantique vous passez de quelqu'un qui est inconscient en mode automate robot je suis comme tout le monde je porte le masque et je suis ce que tout le monde veut que je sois et je me comporte comme tout le monde veut que je sois et vous faites le saut quantique de la conscience de que vous pouvez arriver là à qui vous voulez vraiment être et par le biais de qui vous voulez vraiment être vous allez devoir opérer des changements tout simplement et du coup vous vous allez dans ce dans ce de cet inconnu mais qui vous finalement c'est inconnu il vous trace un chemin quoi c'est le cc c'est ce dont parle le livre de cette femme là le elle elle le croit elle le croit elle a écrit dans le livre mais elle le croit elle le dit dans l'interview ce plan divin père parfait pour nous et que tout ce qui nous arrive c'est exactement ce qui nous arrive pour qu'on apprenne passer une de mes phrases affirmatives que je répète tous les jours je suis au bon endroit je fais confiance en la vie je sais que je suis au bon endroit au bon moment pour entourer des personnes adéquates pour tirer l'enseignement de chaque situation à rencontre excusez moi parce que j'ai pas l'habitude de dire tout haut tout haut normalement je le dis dans ma tête donc je ferai une vidéo spéciale avec ça en disant tout haut les phrases que je fais c'est ces affirmations positives ça vient d'inspiration de louise aïe et de docteur wayne là qui disait qui disent que il faut sourire en se réveillant et ça ça m'a soigné la bipolarité de mes matins où j'étais tout temps suicidaire c'était oui je voulais tout le temps me suicider et d'appliquer ce qu'ils disent de dire merci merci et puis la louise aïe qui parle des phrases répétées des affirmations positives donc tout ça c'est relié tous en tous 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 c'est tout le temps relié au bas ou à ça au plus grand dont on fait partie on intègre en nous comme une sécurité affective déjà parce que ça nous ça réconforte de savoir finalement tout est parfait et que tout est tout à un plan si on y croit bah je peux vous dire que ça va vous relâcher dans libéré d'un stress d'anxiété de c'est quoi le futur c'est quoi le futur parce que si vous vous laissez aller dans cette croyance de que je suis guidé et ok allez je suis mon coeur mais ça tout ça forcément c'est un travail c'est pas genre allez je suis mon coeur et puis il faut en fait en gros je pense que pour réussir à percevoir ce truc là il faut aller contre ses peurs et quitter sa zone de confort ça c'est clair et si vous restez dans un travail que vous n'aimez pas avec vos enfants qui vous saoulent votre mari vous ne pouvez plus encaisser ceci cela et que vous répétez cette routine comme ça avec toutes vos pensées négatives en imaginant que c'est ce à quoi vous êtes condamné toute votre vie vous auriez dû faire ceci quand vous aviez cet âge là et que pourquoi vous n'avez pas fait ça et que ça si vous restez dans cette réalité là c'est clair et net que vous ne percevrez pas le vous ne pourrez pas percevoir le plan divin qui est parfait parce que pour vous là c'est vous portez la vie comme un fardeau de la même manière que moi je portais la vie et que comme un fardeau avec tous mes viols qui se répéter mais du coup comme j'avais toujours l'impression un peu d'avoir été sauvé de différents à diverses reprises bah j'ai comme je vous dis quoi j'ai la foi qui a grandi et je pense que c'est vraiment la base de tout donc voilà bah je pense que j'ai dit ce qu'il fallait dire et je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la prochaine vidéo salut salut